Chapitre 34 Quand Sid Ahmed soliloque en Isère Écrit et lu par Christine Westerhalen Dommage, laisse tomber Don Quichotte dans un soupir à peine audible teinté d'un zeste de mélancolie. Pendant ce temps-là, le col de la porte, au départ de la tronche, s'interroge Sid Ahmed sur ses mots. Le col du fémur ou de l'utérus, le col mao ou claudine, la cravate ou le jabot, faux col de bière ou goulot, la gorge au défilé et le passage vers la porte, mais la porte alors, on l'ouvre ou on la ferme, c'est par là qu'on entre ou qu'on sort, sans compter qu'on peut aussi la prendre, c'est donc la porte ouverte à tous, c'est l'accès, c'est l'introduction. Donc, se dit le compteur, avec le col de la porte, on déambule vers le vestibule et la tronche. Faut pas en avoir une salle ou une de billet, dirait-on, pas plus que la gueule enfarinée, mais plutôt un joli minois. Ses pensées se bousculent dans sa tête, tant le paysage qui se présente devant lui adhère à ses réflexions et à son thésaurus. Et toi, le poète qui traînasse, baille aux corneilles, cagnarde, fainéantise, flémarde, lézarde au soleil, paresse qui flirte avec les fées, le fada de service, tu pourrais pas arrêter la sémantique et la didactique pour une fois et nous accompagner au monastère pour boire une chartreuse ? Passe d'abord visiter le musée de l'ours des cavernes, tu y trouveras certainement des congénères bourrus et mal léchés. C'est vrai quoi ? Simplement parce que je pense ou je suis un fainéant ? Pourtant je ne suis pas inutile, ni à l'agente humaine, ni à toi. Trêve de bavardage, montons jusqu'au monastère, une bonne marche nous fera du bien, ordonne le maître à son serviteur. Voilà donc Don Quichotte grimpant gaillardement le long d'une route qui mène au monastère. Dix pas avant les siens, une bouteille de cette merveilleuse liqueur à base de plus de cent trente plantes. Un breuvage vert comme les forêts du massif ou blanc comme de l'eau et jaune comme un sirop de citron. Il espère la grande communion avec la nature. Non, non, ce ne sont pas les Chartreux qui goûteront à ce nectar. Ils ne tiendraient plus sur leurs quatre pattes. Chantonne Hidalgo de la triste figure qui devient si joyeux que tous se demandent s'il n'a déjà pas goûté à la dive bouteille. Quant au quartier où subsiste l'église de Londres créé par Saint-Bruno, il est si éloigné que même l'esprit de l'alcool n'arrive pas jusqu'à Marseille. « C'est une liqueur spirituelle » annonce le conteur. Dom Benoît et frère Jean-Jacques, les frères moines ne diraient pas le contraire. Pendant que les frères Chartreux trient, broient, pèsent et mélangent les plantes du massif de la Chartreuse, ils réfléchissent, pensent, observent, prient. Voilà pourquoi il faut entrer par le col de la porte pour s'engager dans le domaine de la béatitude, dans le royaume de la paix, dans l'empire de l'esprit. « Ah, enfin, voilà la porte du monastère. Frappe donc à Loïs ! » ordonne sa seigneurie à son valet sur pied et annonce-moi comme étant un bon prince curieux de goûter à leur pittance et à leur décoction. « Messire, vous devriez ne pas sortir un mot de votre bouche mais plutôt suivre les préceptes. Silence ! » « Mais, mais, tu oses me parler de cette manière, moi qui ai tant fait pour toi ? » La porte s'ouvre et un moine vêtu de blanc d'un signe de tête leur dit bonjour. D'une main, il montre la direction des caves. « Nous venons goûter votre élixir. Maître ! » Chut ! Ils observent les vœux de silence. Ils vous répondent avec les yeux et les mains. Dans les caves remplies de tonneaux, un moine les accompagne à une table en bois et leur apporte trois verres remplis d'une liqueur où le soleil brille de l'intérieur. Alors que Sid Ahmed et Sancho Pancha dégustent avec délectation dont Quichotte d'une seule goulée ingurgite la boisson d'un seul trait. Ensuite, il ne peut se retenir d'en boire et d'en boire. « Aïe, 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 compteur ! Voilà votre héros bien entamé ! Il n'a jamais pu se taire alors ce n'est pas maintenant qu'il vient de boire la boisson du diable qu'il va cesser de parler. Quel dommage ! Cela ferait tellement du bien ! Dites-moi, compteur, vous ne pourriez pas le rendre moins bavard dans vos récits ? Malheureusement, je ne le peux. Je compte ce que je vois, ce que j'entends, ce que je vis. Espérons alors qu'il apprendra à ses dépens que le silence est d'or.